émeute après la mort de naël une nuit plus calme selon darman 486 interpellations en france de nouvelles violences ont éclaté cette nuit dans plusieurs villes de france même si la situation a vraisemblablement moins dégénéré que la veille des incidents restent à déplorer malgré la mobilisation de 45 mille policiers et gendarmes dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h30 du matin le domicile du maire de l'ailer rose dans le val de marne a été pris pour cible la maison de vincent jambrun bien identifié dans la commune a été ciblée par une attaque de voitures béliers enflammés guidés par un nombre inconnu des meutiers au moment de cette attaque la famille était en train de dormir réveillant panique par le bruit la femme et les enfants cherchent à s'enfuir par derrière en courant dans le jardin ils ont alors été ciblés par des tirs de mortier d'artifice quelques instants après cette attaque la police municipale s'est rendue sur les lieux rapidement suivi de la police judiciaire légèrement blessé pendant sa fuite la mère de famille était dépêchée à l'hôpital vincent jambrun lui était absent du domicile toujours à la mairie en raison des heures dans un communiqué l'élu des républicains a dénoncé le franchissement d'un cap dans l'horreur et l'innomine dans les premières heures de la journée ce dimanche les premières réactions politiques sont unanimes pour condamner cette attaque la préfecture du val-de-marne a fermement condamné des faits eric zemmour a également apporté son soutien au maire de les les roses pour la deuxième nuit consécutive de vendredi à samedi la martinique et la guyane ont connu des épisodes de manifestations réaction à la mort du jeune naël tué lors du contrôle de police à long terme en guyane la nuit du jeudi au vendredi avait été marqué par la mort d'un agent de la ctg tué d'une balle perdue dans le quartier de mont lucas à cayenne pour cette deuxième nuit de mobilisation de vendredi à samedi la mobilisation a baissé d'ampleur trois véhicules ont été incendies à cayenne et des feux de poubelle ont été recensés dans les quartiers mango cité brutus nova park et village chinois la gendarmerie de cour ont intervenu dans le quartier de soula à ma courrière devant le supermarché pour repousser des jeunes réunions début de soirée avec des gaz lacrymogène un bus a été incendié lors de la manifestation deux personnes ont été interpellé un mineur de 16 ans et cayenne et un jeune majeur à ma courrière en martinique une dizaine d'incendies volontaires ont suscité l'intervention des pompiers qui ont parfois subi des tirs de projectiles le feu a été mis à des poubelles et à des véhicules dans plusieurs communes de l'île fort de france carbet et robert notamment la nuit a été relativement calme en guadeloupe aucun épisode important de violence n'a été recensé j'ai mis ma joseph a remporté la médaille d'or sur 100 mètres des championnats de france espoir qui se dispute à fontainebleau ce week-end 11 secondes et 40 centièmes ont été suffisants à l'athlète pour remporter son premier titre sur la course rennes du 100 m médaillé d'argent l'année dernière elle était incontestablement la plus forte ce samedi 1er juillet la cour russienne a ensuite validé un nouveau record personnel en demi finale par un beau 11 secondes 35 centièmes avec moins de vent de quoi se qualifier pour les prochains championnats d'euro elle est finalement venu s'imposer en 11 secondes 41 centièmes en finale vent nul remportant ainsi son premier titre de championne de france espoir sur 100 m c'est maintenant le doublé qui l'attend puisqu'elle est engagée sur les courses du 200 m ce dimanche une de nos équipes est sur place photo vidéo et réaction à suivre sur nos différents réseaux sociaux et en radio chemina joseph c'est championnat d'espoir de france espoir ont plutôt bien commencé pour vous oui du coup hier je remporte le 100 m donc c'est une première étape de fait je suis très contente vous avez eu la médaille d'or oui oui j'ai gagné j'ai remporté le 100 m donc bon là aujourd'hui j'ai le 200 donc j'espère pouvoir faire pareil et vous avez battu également votre record personnel je l'ai égalé oui alors dans quel état d'esprit êtes vous aujourd'hui pour ce 200 m ben je suis dans le même état d'esprit c'est à dire ben remporter ma course et si je pouvais aussi ben faire un chrono a baissé mon record pourquoi pas mais en tout cas aller chercher un chrono ce serait vraiment top quels sont vos objectifs au delà ces championnats et bien la semaine prochaine il enfin dans à peu près deux semaines il y aura les championnats d'europe de ma catégorie bon du coup j'ai déjà fait les minima pour y participer donc ce sera bien pourquoi pas aller faire le podium sur ces championnats sur le 200 et au delà de ça ben bien sûr aller chercher les minima pour le 200 sur butapest pardon donc voilà ce sont un petit peu mes objectifs pour les séances à venir un retour en guyane entre temps pour se ressourcer oui c'est ça parce que ça fait un moment que je suis là quand même donc je serais bien mieux rentrer peut-être fin juillet après les élites faire une petite coupure la fin du traitement de données de l'application tous anti-covid a été acté au journal officiel ce samedi 1er juillet 2023 c'était la dernière mesure de lutte contre le covid encore active en france tous anti-covid était le défer de lance de la stratégie de lutte contre le covid de l'état résumé par le triptyque dépisté tracé isolé pourtant à partir de ce samedi 1er juillet les données de cette application ne seront plus traités il faut dire que s'il n'a pas disparu le covid n'est plus dans une dynamique d'épidémie et le 5 mai 2023 l'organisation mondiale de la santé a décrété la fin de l'état d'urgence mondiale dans la 7 d'hommes au 30 juin on recense 14 patients hospitalisés en voile loupe et en martinique et 10 hospitalisations en guyane on décompte quatre cas sévères nécessitant une admission réanimation en martinique et trois en guyane en france la semaine dernière le virus a été responsable d'une cinquantaine de passage aux urgences pour toute la france cependant la maladie demeure sous étroite surveillance le groupe aérospatiale italien avio constructeur de la fusée vega c a annoncé jeudi avoir détecté une nouvelle anomalie lors d'un test de mise à feu le retour en vol de la fusée sera impacté c'est un nouveau coup dur pour le centre spatial guénais après l'échec du premier tir commercial de la fusée vega c en décembre le retour en vol du lanceur européen pourrait se retrouver retardé l'échec du lancement de vega c en décembre dernier avait porté un coup d'arrêt aux activités du csg après la fin des missions soyouz en raison de la guerre en ukraine initialement prévu le 15 juin le dernier vol du lanceur ariane 5 a été repoussé au 4 juillet après un décollage parfait samedi le télescope spatial européen crie d'être en route vers son poste d'observation d'où il tentera d'éclairer l'une des plus grandes énigmes scientifiques la matière noire et l'énergie sombre qui constitue 95 % de l'univers mais dont on ne sait quasiment rien le satellite s'est envolé depuis cap canaveral en floride à 11h12 local à bord d'une fusée falcon 9 de l'entreprise américaine space x après s'être séparé de la fusée il a comme prévu émis son premier signal le télescope de 2 tonnes va être placé à 1,5 millions de kilomètres de la terre le travail scientifique doit commencer dans environ trois mois une fois le calibrage des instruments réalisés la sonde dressera une carte en trois dimensions de l'univers englobant des milliards de galaxies sur une portion d'un tiers du ciel les galaxies lointaines observées permettront de remonter le temps jusqu'à il y a 10 milliards d'années la durée nécessaire pour que leur lumière n'en parvienne c'est la fin de ce flash je vous remercie de l'avoir suivi j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur radio mayuri bonne semaine à tous et à toutes